Bonsoir à tous et bienvenue au champ libre pour cette rencontre qui est ce mercredi soir et c'est un petit peu inhabituel proposé par le musée de bretagne sur un sujet en lien avec l'histoire et l'archéologie alors on est sorti et j'espère que vous avez eu l'occasion de parcourir le musée de bretagne l'année dernière avec l'exposition reine les vies d'une ville pour laquelle nous sommes attachés à révéler les traces et les dernières actualités de la fabrique de la ville à reine dans un gros projet d'exposition mené par le musée de bretagne en partenariat avec le service régional de l'archéologie de bretagne et l'INRAP et donc nous récidivons puisqu'effectivement nous aimons bien parler d'archéologie au musée l'archéologie constitue une part importante de nos collections c'est aussi une discipline scientifique qui a beaucoup évolué ces dernières années à la faveur d'un cadre juridique en évolution on pourrait presque dire constante et il nous paraissait intéressant peut-être de prendre un peu de hauteur puisque ce soir le programme on va dire est beaucoup plus ambitieux puisqu'il s'agit de dresser ou d'avoir un aperçu d'une histoire des civilisations en s'attachant notamment à une actualité éditoriale un ouvrage qui est paru en fin d'année 2018 aux éditions de la découverte un gros volume d'ailleurs on vous présentera je pense des images et donc nous avons le plaisir pour cette rencontre qui est animée par Manon Six qui est conservateur responsable des collections au musée de bretagne d'accueillir Dominique Garcia président de l'INRAP et Alain Chimnapp donc deux des auteurs férus et spécialistes d'archéologie qui vont vous parler de leur démarche et surtout de comment on appréhende je pense l'archéologie au service de la science et de la production de connaissances aujourd'hui voilà la conférence est filmée donc faites le savoir autour de vous pour ceux qui ne seraient pas présents aujourd'hui on pourra la revoir et une séance de dédicaces qui sera proposée également à l'issue de la rencontre merci à vous et merci d'éteindre aussi vos téléphones si vous ne m'avez pas vu merci merci beaucoup nous recevons en effet ce soir deux des plus importants spécialistes aujourd'hui de l'histoire de l'archéologie en france et puis également dans le monde avec ce nouvel ouvrage Céline l'a en effet introduit Alain Chimnapp vous êtes professeur émérite d'histoire grecque vous avez notamment fondé l'institut national d'histoire de l'art Dominique Garcia vous êtes professeur également archéologue de terrain et président de l'institut national de recherche archéologique préventive vous avez avec votre co-auteur Jean-Paul de Moule ancien président également de l'INRAP rédigé un passionnant ouvrage de synthèse que je vais présenter quand même ici puisqu'en effet c'est un gros livre rouge que vous avez ici et puis sur le visuel derrière mais on n'en voyait pas tout à fait l'épaisseur cet ouvrage c'est certainement aujourd'hui une thèse conséquente sur l'histoire de l'archéologie sur les enjeux de l'archéologie actuellement j'imagine qu'il vous a fallu réunir toutes vos compétences tout votre savoir pour pouvoir le faire finalement cet ouvrage quel a été finalement son enjeu principal dans ce projet de rédaction tout à fait inédit l'idée effectivement des éditions la découverte auxquelles s'était associé l'INRAP c'était de dresser un bilan des connaissances sur les sociétés humaines des origines jusqu'à nos jours on en parlera tout à l'heure mais le champ chronologique est extrêmement large sur tous les continents en introduisant une archive qui était rarement utilisée qui était l'archive du sol c'est à dire que généralement les histoires des civilisations sont écrites à partir des textes sont écrites de l'occident vers les contrées éloignées sont écrites essentiellement sur des périodes historiques possédant l'écriture par définition or là on avait voulu mettre en avant mettre en perspective les nouveaux acquis des recherches en opposant non pas les archives du sol aux archives écrites en les ajoutant et en redessinant comme ça une sorte de tableau de ces sociétés sans les hiérarchiser donc on y reviendra sur cette appellation de civilisation mais on traite autant des origines jusqu'à des périodes récentes je le disais sur tous les continents sur toutes les périodes de ces groupes humains de leur évolution de leur insertion dans le milieu naturel de leur impact sur la nature en utilisant l'ensemble des matériaux et c'était ça la nouveauté alors vous avez cité bien entendu Jean-Paul Demoule Alain Schnapp qui était à l'origine de ce projet mais ce qui est important c'est qu'on a réuni l'ensemble des spécialistes mondiaux ça fait aujourd'hui un peu prétentieux de le dire mais tous ont répondu présent quand il a fallu autant faire des synthèses sur les sociétés classiques habituelles l'Egypte le monde grec le monde romain mais également des synthèses sur l'Océanie des synthèses sur l'archéologie contemporaine donc on a chaque fois fait appel à des spécialistes français et étrangers qui ont voulu donner un bilan large donc c'est pas une encyclopédie avec des entrées c'est à dire il n'y a pas tous les pays toutes les sociétés tous les groupes il y a eu un choix qui a été établi mais ce choix est parti sur ces critères de renouvellement de la connaissance à partir des données de l'archéologie ce qui est intéressant et ce que vient de rappeler Dominique c'est que le sujet s'est imposé comme un bilan quand nous avons eu cette idée la plus ancienne synthèse de ce genre remontait à plus d'une vingtaine d'années donc il fallait se lancer dans l'opération et il ne fallait pas rééditer ce qui avait été fait donc ce que vient de nous exposer Dominique éclaire le point de vue c'est à dire nous avons une approche mondialiste on entend par là que toutes les civilisations ont produit des vestiges et tous ces vestiges sont observables et c'est notre universalité de l'archéologie on y reviendra peut-être elle est liée à cela c'est à dire que même les plus ceux qui nous paraissent les plus démunis des chasseurs cueilleurs laissent des traces ils sont confrontés je dirais à la nature et cette confrontation les amène à fabriquer des habitats, à fabriquer des outils, à fabriquer des objets qui dans certains cas ont une valeur transcendante, religieuse ou encore politique et donc en prenant je dirais en gros l'ensemble non pas de l'archéologie mais des archéologies ce livre se décentre un peu de l'étude de ce qu'on appelait les grandes civilisations la Chine, la Grèce, Rome, etc. nous les traitons mais nous les traitons on ne traite pas ni la Grèce ni Rome par exemple enfin la culture romaine du point de vue de Rome nous abordons les sujets un peu de biais, un peu par les périphéries et tout ça pour montrer que les progrès de la recherche ce sont à la fois des progrès intellectuels il y a beaucoup plus d'archéologues aujourd'hui qu'ils en avaient il y a 30 ans donc ils produisent plus et leur production il faut espérer contribue à découvrir des pans entiers de notre histoire et d'autre part il y a eu une accélération des techniques d'abord la technique de fouille elle-même et l'INRAP est dans son fonctionnement et dans ses buts un des outils qui permet en quelque sorte de sauvegarder ce qui encore il y a 40 ans était négligé parce que nous n'avions pas ni les ressources matérielles ni les ressources intellectuelles pour traiter des milliers des centaines de milliers de mètres carrés qui sont régulièrement menacés donc nous sommes partis de cette idée qu'il y avait d'énormes progrès mais que c'est dans l'archéologie que ces progrès devaient faire face au risque et ce risque c'est il y a beaucoup plus d'hommes sur la terre beaucoup plus qu'il y a 50 ans infiniment plus qu'il y a 200 ans et donc cette démographie galopante de l'espèce elle fait que les humains on parle d'anthropocène sont présents là où on ne les attendait pas au coeur des déserts au pied des plus grands massifs montagneux dans les plus grandes forêts et que leur présence même remet des équilibres en cause donc ce sont les naturalistes qui en sont les premiers observateurs mais nous nous sommes un peu avec eux des observateurs de la raréfaction de l'espace et nous ne pouvons y répondre nous ne pouvons y répondre que si la majorité des humains sont conscients de leur dette il y a un de mes collègues américains qui dit qui a cette formule très belle qui dit si sans les morts sans les hommes qui nous sont précédés nous sommes tous des bâtards c'est-à-dire qu'il n'y a d'existence de l'homme dans la société que par le regard qui est porté sur nos prédécesseurs et ce regard-là il faut le porter avec la distance et le respect que la discipline archéologique essaye de promouvoir est-ce que dans votre projet de synthèse éditoriale également par rapport à des grandes sommes comme Cambridge ou Universalis vous avez pensé aussi à cette logique de transmission et d'accessibilité du propos puisque dans cet ouvrage dans lequel finalement on peut piocher chaque article chaque thématique différente de manière non linéaire on n'est pas en effet comme vous le disiez dans une chronologie très arrêtée est-ce que ce projet aussi cette question de l'accessibilité vous a guidé ? alors oui il y a eu un travail de rédaction on a une éditrice Sandrine Bachmeyer qui a suivi l'ouvrage du début jusqu'à la fin pour justement essayer de trouver un équilibre dans le mode de lecture dans le mode d'écriture d'abord dans le mode de lecture dans l'illustration il fallait à la fois qu'il y ait l'essentiel que l'on retrouve que le lecteur soit pas perdu on évoque le monde égyptien le monde grec le monde amérindien il fallait qu'il y ait des documents que l'on reconnaisse pour qu'on dise tiens oui c'est ça on n'a pas voulu faire à côté ou à part on a voulu qu'il y ait des éléments des repères que chacun puisse s'approprier et également qu'il découvre tout ce que depuis maintenant 50 ans l'archéologie a produit parce que c'est là aussi un des aspects originaux du travail c'est que pendant longtemps les histoires des civilisations comme je disais tout à l'heure ont été écrites à partir des documents des archives des documents écrits et que l'archéologie servait uniquement à illustrer ce propos c'est à dire qu'on a tous vu tous lu des ouvrages sur mettons la civilisation grecque et puis de temps en temps on illustrait d'un couros d'une céramique à figure noire de tel édifice de telle façade or depuis maintenant l'après deuxième guerre mondiale dans une politique de reconstruction d'aménagement du territoire nos espaces si l'on prend l'exemple de la France mais au-delà ce phénomène se reproduit dans d'autres pays les grands espaces sont devenus des sites archéologiques en eux-mêmes pour la France on peut imaginer qu'aujourd'hui le territoire national grâce à l'aménagement du territoire et grâce à une archéologie qui accompagne cet aménagement du territoire est devenu en fin de compte un grand site archéologique et du coup là où un archéologue ou un historien il y a 50 ans écrivait une histoire de France avec des documents littéraires et ensuite l'illustrer avec quelques objets archéologiques ceux qu'on peut retrouver au musée d'archéologie nationale par exemple aujourd'hui chaque chantier de fouille est en somme une nouvelle bibliothèque qui est découverte et chaque geste d'archéologue est une page d'écriture en cours et chaque rapport de fouille écrit en fin de compte une histoire de chaque site et donc cette histoire des civilisations prend en compte l'ensemble des bibliothèques découvertes par les archéologues ces dernières années c'est-à-dire chaque site et chaque documentation qui permet de l'illustrer et donc on sort du site traditionnel on sort de la documentation traditionnelle pour écrire quelque chose d'un peu plus lunaire alors ce phénomène est bien connu en France et bien connu en Bretagne et tout à l'heure madame la directrice évoquait le cas effectivement d'expositions récentes notamment sur la ville de Rennes que vous avez sans doute tous vu mais ce que vous avez pu lire dans l'histoire de Rennes en confrontant la documentation historique et la documentation archéologique on peut le faire aujourd'hui à l'échelle de la Bretagne à l'échelle de l'état français et puis donc à l'échelle du monde c'est ce que vous a voulu présenter cet ouvrage Alain Schnapp sur la vulgarisation et l'accessibilité j'évoquais tout à l'heure l'idée qu'on était de plus en plus nombreux nous les humains et que cela avait des conséquences sur je dirais l'équilibre de la terre et donc la vulgarisation entendue comme une communication des données c'est un impératif de la recherche nous sommes tous au service d'une cause nationale et internationale la science et nous sommes rémunérés par des institutions publiques donc nous devons un service qui n'est pas seulement celui de découvrir le mieux possible les choses qui sont dans le sol mais de les communiquer au public et ça c'est aussi d'une certaine manière l'intérêt a toujours existé mais il était en quelque sorte il dérivait vers des grands thèmes vers la Grèce je suis professeur d'archéologie grecque moi-même j'adore la civilisation grecque mais on en parlait infiniment plus par exemple que de notre proto-histoire ou notre pré-histoire alors on peut croire que c'est vrai qu'en France en particulier il y a eu une espèce de tropisme de l'antiquité des autres parce que d'abord le royaume l'unité de la France naît de la figure du roi et le roi se veut le roi de France se veut un héritier d'une culture qui est celle de la Renaissance et donc la culture de la Renaissance c'est ce qui s'est développé autour de Rome autour des grandes villes italiennes jusqu'à ce que François Ier et quelques autres reçoivent cela dans la culture française et il n'est pas inintéressant que le plus grand poète a remis la chanson de Roland mais le plus grand poète du XVIe siècle soit quelqu'un qui est en même temps un féru du Belais c'est un antiquaire il va sur les chantiers il ramasse des antiquités et il crée la langue française et la poésie française moderne et ce qui n'est pas sans intérêt c'est de voir qu'il se passe la même chose en Allemagne où c'est un antiquaire qui crée la poésie allemande moderne et si vous allez en Espagne vous verrez aussi que Rodrigo Caro et tous les grands poètes ou prosateurs du siècle d'or espagnol sont des antiquaires et c'est l'Angleterre dernière servie qui avec quelqu'un qui est peu connu en France mais que tous les écoliers anglais connaissent qui est Thomas Brown un médecin du sud de l'Angleterre qui rédige au milieu du XVIIe siècle la première description philosophique d'un cimetière du Haut Moyen-Âge et il le fait dans une langue tellement extraordinaire que ça devient langue anglaise moderne avec Shakespeare et Thomas Brown qui donc ce fait que l'intérêt matériel pour le passé ait été lié à la question de la langue elle nous renvoie à votre question c'est la vulgarisation mais la vulgarisation c'est rendre au public ce qu'il est en droit d'attendre et avec les moyens qui peuvent être les nôtres pour compléter je sais pas ou j'espère qu'Alain sera de mon avis souvent quand on parle de vulgarisation on s'adresse à des vieux savants et on leur dit est-ce que vous avez su rendre les choses accessibles ça peut quand on est de l'autre côté de l'écran ou dans la salle peut-être un peu nous froisser là l'originalité du travail c'est que c'est presque l'inverse généralement ce sont des savants qui travaillent sur des civilisations de manière extrêmement précise et ensuite ils essaient de diluer leur savoir là on est parti d'un savoir matériel que tout le monde connaît et que tout le monde est en droit au départ de s'approprier et notre travail a été en sens inverse c'est-à-dire de le mettre en perspective j'essaie d'être clair généralement connaître différentes langues étrangères anciennes et autres peu de gens arrivent à la voir en revanche regarder une façade regarder un site archéologique se pencher presque humblement sur un tesson sur un ossement c'est un réflexe d'enfant qu'on garde par la suite donc travailler à partir de données archéologiques était en fin de compte travailler sur des données sur de la matière connue et accessible accessible à tous et notre travail à nous était à partir d'une matière accessible à tous de montrer qu'elle pouvait permettre d'écrire une histoire du monde c'est-à-dire nous permettre nous et les lecteurs de s'élever et de dire tiens quand je ramasse un tesson quand j'étudie un ossement c'est pas uniquement de la curiosité c'est pas uniquement pour déplacer un mort c'est parce que ce mort est capable de me raconter une histoire et c'est cette histoire-là que l'on raconte et pour le tesson c'est la même chose et pour le pollen c'est la même chose quand on voit aujourd'hui on présente on en parlera peut-être tout à l'heure l'archéologue parfois sur ça derrière sa binoculaire ou avec des études ADN il y a un côté comme ça un petit peu scientiste un peu prétentieux et ce travail nous on a voulu montrer qu'à partir du tesson à partir de l'objet à partir d'un fragment d'ossement à partir d'un pollen c'était aussi source à écrire une histoire et donc le lecteur nous suit parce qu'au départ il est en confiance on ne lui demande pas d'avoir un bagage important on part d'une matière qui est commune le bâtiment l'espace l'objet dont il a entendu parler tout à l'heure sans révéler un secret on était là et il vous disait ah les statues de Trémuson ben voilà aujourd'hui les statues de Trémuson ce sont des archéologues de l'INRAP qui ont découvert ces objets ils étaient au fond d'un puits ils étaient méconnus et ce qui est formidable c'est qu'aujourd'hui en quelques semaines en quelques mois avant même qu'ils soient reproduits dans des ouvrages savants les gens en connaissent l'histoire en rajoutent l'intègre dans leur connaissance les comparent les comparent à ceux de Paul et c'est ça un peu la magie de l'archéologie et aujourd'hui notre ambition était de franchir un pas de plus en disant on connaît tous on a tous adhéré on a cette matière et cette matière permet d'écrire une autre histoire une magie et puis une attention toujours aussi vive 2019 a été encore un grand cru si je puis dire pour l'archéologie on a découvert des choses qui étaient assez proches de nous je ne citerai par exemple que la découverte d'une sépulture intacte d'une minoenne en Crète où les vestiges en Ethiopie de Béta Samati qui ont fait en tous les cas parler d'eux et puis beaucoup plus loin les peintures rupestres vieilles de 44 000 ans en Indonésie ou des vestiges mayas que jusqu'ici on ne pensait pas du tout non plus découvrir alors c'est une question pour Alain Schnapp jusqu'ici l'archéologie si on revient au sens étymologique du terme c'est le discours sur les antiques et on y voit presque déjà une vision ou en tous les cas une interprétation très occidentale est-ce qu'aujourd'hui on peut qualifier l'archéologie d'universel ? C'est un peu la pétition de principe de ce livre et de la plupart de mes collègues et pour le comprendre pour comprendre cette universalité il faut partir de ce qui était la connaissance du passé avant l'archéologie ce que nous appelons l'archéologie au sens moderne du terme cela apparaît entre 1820 et 1860 avant on parlait d'antiquité et on parlait d'antiquaire et le mot même archéologie devient banal en allemand en anglais en français dans cette période là alors qu'est-ce qui distingue ce mot et ce qu'il recouvre de la pratique de la recherche du passé dans d'autres dans les sociétés anciennes et dans les sociétés non-occidentales dans nos sociétés occidentales nous avons été nourris de l'héritage gréco-romain et ce sont deux mots qui règnent le vieux mot grec archéologia que vous trouvez dans Platon le mot apparaît quand Platon demande à un réteur vous savez ces réteurs c'était ces personnages qui allaient de ville en ville qui étaient en quelque sorte des omniscients et auxquels les cités offraient de donner des discours et leur donner des rémunérations et à un certain moment Socrate s'interroi pose la question à Hippias mais dis-moi Hippias pourquoi les spartiates qui sont des gens pas très cultivés vous voyez l'opposition entre Athènes et Sparte ils sont tellement fervents et férus de tes discours et alors Hippias dit mais ça va de soi qu'ils sont férus de mes discours parce que je leur raconte leur histoire qu'ils ne connaissent pas je sais par coeur la liste de tous leurs rois je peux leur expliquer ce qui est advenu à tel et tel épisode donc on voit bien que ce terme quand il apparaît comme l'étymologie nous l'indique logos le discours archéa archaios l'antiquité à cette époque là enfin au 5ème siècle au 4ème siècle en Grèce le mot archéologia est presque plus utilisé que le mot qui va avoir une destinée encore beaucoup plus forte qui est historia et historia ça veut dire la recherche l'histo c'est celui donc l'archéologia c'est un donné l'histo c'est une dynamique tout ça ça informe le monde gréco-romain et à travers le monde gréco-romain notre culture pratiquement jusqu'au début du 19ème siècle c'est à dire qu'on a l'idée que l'antiquité est un donné et que cette antiquité est d'autant plus intéressante ou belle qu'elle est directement liée à ces deux mamelles de la culture que sont le monde grec que le monde romain mais me direz-vous mais alors il n'y a pas de soucis du passé en dehors du monde gréco-romain bien sûr que si allez chez les égyptiens et vous avez déjà au deuxième millénaire des antiquaires égyptiens j'emploie le terme antiquaires pour dire que nous n'en sommes pas les archéologues qui excavent le sol qui lisent les inscriptions qu'ils ont découvert qui les traduisent qui les interprètent qui les colligent et vous avez ça chez les mésopotamiens qui deviennent même à partir de la seconde moitié du second millénaire on a l'impression qu'il y a un délire antiquaire chez les mésopotamiens parce que tous les rois doivent restaurer les palais pourquoi on doit restaurer les palais parce que si les égyptiens sont des hommes de la pierre les mésopotamiens sont des hommes de la brique et de la brique crue donc le plus beau des palais des grands rois mésopotamiens ceux dont la bible nous a conservé la mémoire ou les textes ils sont faits pour durer 40 ou 50 ans comment lutter contre l'érosion et bien on met dans le sol des petites briques ou des tablettes inscrites dans laquelle le roi dit je suis Nabonide le roi de Babylone et j'ai fait creuser la terre en cet endroit pour retrouver le temple de mes prédécesseurs et parce que je suis plus pieux que mes prédécesseurs immédiats et que les dieux me veulent du bien ils m'ont révélé le briquetage du temple du plus ancien roi que nous ayons jamais eu c'est Hammurabi dans ce cas donc il y a une compétition entre les scribes et les rois pour lesquels ils travaillent à révéler des aspects de l'histoire dont on ne peut pas se rendre maître cette espèce de course intellectuelle elle nous montre donc que les grecs et les romains n'ont pas inventé cela et d'ailleurs il y a une très belle histoire d'un des grands sages de la Grèce qui se rend en Égypte et auquel on demande mais dis-moi explique-nous pourquoi tu t'es rendu chez nous alors je m'arrange chez vous parce que je sais que vous construisez des temples magnifiques et que vous êtes une très ancienne civilisation et à quand remonte la civilisation grecque demandent les interlocuteurs égyptiens et le grec de répondre la civilisation grecque remonte à la guerre de Troie en gros donc on a deux millénaires un millénaire et demi et alors le grand prêtre égyptien lui dit viens voir il le fait entrer dans le temple et dans le temple qu'est-ce qu'il y a ? il y a les 300 statues des grands prêtres qui l'ont précédé comme pour dire Platon veut dire par là dans cette ironie les égyptiens sont bien bien plus savants et bien plus anciens que nous alors ça si vous voulez c'est la compétition interne entre les sociétés à écriture et les autres mais ne vous imaginez pas qu'on ait besoin de l'écriture pour s'intéresser au passé et vous vous êtes bien placé en Bretagne pour aller à Carnac Carnac ce n'est pas une écriture avec des mots c'est une écriture avec des pierres les gens qui ont construit ça c'est des générations et donc pour que la transmission fonctionne dans la création d'un magalite qui va durer 3, 5, 15 générations il faut que la mémoire orale passe d'une génération à l'autre donc si on s'éloigne des civilisations écrites on s'aperçoit qu'il y a toujours je disais tout cela tout à l'heure le respect des morts s'impose à tous parce qu'il est une part de l'humanité et le respect des morts signifie un genre d'antiquarianisme où quand une discipline nouvelle apparaît et nous allons en parler maintenant l'archéologie le recours à des techniques qui sont plus sûres plus stables et surtout universelles c'est-à-dire que l'antiquaire de Nabonide il travaille pour le roi Nabonide l'antiquaire du pharaon il travaille pour le pharaon Ramsès ou un autre le chaman dans une tribu de de l'Amérique centrale il travaille pour sa communauté mais l'archéologue lui c'est un discours général c'est-à-dire ce que je tente de vous démontrer quand je vous dis cette cette pierre taillée elle a 40 000 ans quand je quand tel de mes collègues identifie une peinture murale et vous dit elle a 15 000 ans je pense que vous avez tendance à le croire mais votre croyance ce n'est pas juste la confiance que vous lui accordez c'est la démonstration qu'il peut faire par des moyens à la fois je dirais érudits et techniques de la réalité de sa natation donc si toute trace du passé en quelque endroit du globe qu'elle se trouve peut être assignée à une date et à une fonction c'est que l'archéologie est universelle et que vous faites l'archéologie des papous ou l'archéologie des grecs ou celle des esquimaux c'est toujours les mêmes règles de démonstration de lisibilité et de référencement que vous utilisez vous avez appelé cet ouvrage je rebondis sur votre évocation de l'histoire une histoire des civilisations et pas une archéologie des civilisations ce rapport de l'archéologie avec d'autres sciences est-elle pour vous était-elle absolument naturelle dans le processus de travail que vous avez adopté aujourd'hui comment vous définiriez la place de l'archéologie dans la connaissance du monde vaste vaste question sur le titre on l'a souvent discuté parfois en allant très loin parfois en se rétractant comme souvent c'est plutôt le sous-titre qui donne les clés le une est fait pour être modeste c'est pas l'histoire des civilisations c'est une il pourrait y avoir d'autres visions le terme d'histoire on y tenait parce que c'est une écriture c'est ce qu'on a voulu montrer que tous les matériaux sont réactes à l'écriture et le terme de civilisation c'est que plutôt que de tirer vers le bas en parlant de société de communauté etc on a donné à tous le titre de civilisation pour dire que justement tous les matériaux permettaient d'écrire cette histoire et que toutes les communautés avaient droit au titre de civilisation donc là il y a peut-être une démarche un peu un peu militante et après le sous-titre c'est effectivement comment l'archéologie bouleverse nos connaissances et donc sur la science archéologique peut-être pour poursuivre les propos d'Alain Schnapp dire que les modifications récentes de l'archéologie sont liées à son évolution de ces domaines de compétences là où moi quand j'étais étudiant mon professeur d'archéologie grecque qui était moins moderne qu'Alain Schnapp n'évoquait pour lui pour l'archéologie que la sculpture et la céramique du 5ème siècle ce qui était avant c'était un peu raté et après c'était un petit peu dégénéré aujourd'hui l'archéologie c'est approprier les beaux objets mais aussi l'ensemble des matériaux donc pour un archéologue il n'y a pas uniquement le vase entier il y a le tesson mais au-delà du tesson il y a les murs les techniques de construction au-delà des techniques de construction il y a les données paléo-environnementales les graines les ossements etc. c'est-à-dire que les objets archéologiques sont aujourd'hui extrêmement divers ils sont devenus extrêmement petits le pollen qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu mais qui permet de restituer les paysages de connaître les pratiques agraires de voir les arbres qui ont été coupés pour être brûlés pour être voilà donc ça c'est des données aujourd'hui archéologiques extrêmement petites on en a parlé ou on reparlera de l'ADN mais également des espaces un peu plus larges c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour un archéologue son objet ça peut être aussi une ville vous l'avez montré au champ libre ça peut être aussi un territoire beaucoup plus large et donc l'archéologie s'est appropriée des objets extrêmement divers ensuite il est allé partout là où l'archéologue travaillait à l'intérieur de ses murs sur son site préservé classé monument historique un chantier école ou autre aujourd'hui l'archéologue travaille partout parce que connaître une ville c'est aussi en connaître ses bâtiments donc connaître les structures agréables qu'il peut y avoir autour connaître les carrières connaître les routes connaître le monde des morts donc connaître les nécropoles et donc s'approprier un espace s'approprier un territoire ça va même au-delà puisqu'aujourd'hui les archéologues c'est même inscrit dans la loi depuis un an interviennent en domaine sous-marin et vont explorer les océans alors pas uniquement les bords des rivages où se sont fracassés des bateaux mais également les abysses les zones extrêmement profondes puisqu'on est capable pas moi mais des spécialistes d'envoyer des robots à plusieurs centaines de mètres de profondeur et découvrir cette fois-ci des bateaux intacts voilà on me faisait découvrir la semaine dernière les traces d'un bateau découvert entre la botte italienne et l'Albanie à plusieurs centaines de mètres de profondeur où là on a un bateau du 7ème siècle intact avec des découvertes fabuleuses qui m'interdit de vous détailler parce que nous sommes filmés je viens de réaliser et j'avais promis de rien dire mais donc aujourd'hui l'archéologue va où il ne pouvait pas aller jusqu'aux zones non habitées puisque les carottages polaires se font alors l'exemple effectivement des endroits où on ne pouvait pas aller il y a 20 ans ou il y a 30 ans où les robots vont donc au plus profond des abysses des éléments que vous me pointez de manière indirecte aujourd'hui on fait des carottages effectivement dans la calotte polaire on arrive à retrouver des indices d'exploitation du minerai dans d'autres zones du monde et arrive à les dater donc la trace mettons de la métallurgie romaine est visible dans les lieux où on l'a exploité dans sa production dans les monnaies les armes les statues mais elle est visible aussi dans la pollution c'est à dire les actes les actes manqués des grandes civilisations on les voit aussi dans la manière dont ils ont touché et dont ils ont fait bouger la nature on parle beaucoup en ce moment des dérèglements climatiques l'historien l'archéologue peut avoir un peu de recul parce qu'il imagine aussi que l'eau a varié à différentes périodes aujourd'hui quand on veut voir la grotte cosquer en méditerranée il faut y entrer à 35 mètres sous le niveau de la mer actuelle donc il y a eu des variations du rivage dans le passé donc l'archéologue peut le saisir il y a eu le petit âge glaciaire qui a été une période extrêmement froide et pour lequel les hommes ont résisté les femmes et les hommes ont résisté plus ou moins donc voilà il n'y a pas qu'aujourd'hui notre société qui est touchée par ces dérèglements de tout temps l'homme a été frappé par ces dérèglements mais effectivement aujourd'hui on s'intéresse aussi ou on analyse aussi des phénomènes comme ceux de la pollution voilà l'homme aujourd'hui qui pollue l'homme aujourd'hui qui dérègle le climat dès la préhistoire dès la proto-histoire dès l'antiquité ces phénomènes existaient et ces phénomènes aujourd'hui on arrive à les mesurer et puis des technologies bien sûr tout à fait novatrices qui en effet nous emmènent parfois très loin dans la science alors les technologies ou les techniques appliquées c'est pas pour faire de pardon d'avoir un discours modeste ou faussement modeste c'est pas pour faire de l'archéologue un hyper savant c'est pour dire qu'aujourd'hui l'archéologue classique tout seul ne peut rien faire et qu'aujourd'hui si on veut travailler sur des ossements et prendre les ossements comme étant eux aussi des bibliothèques des éléments dans lesquels on peut avoir une connaissance approfondie sur l'âge sur la manière dont les gens sont nourris sur la manière dont les gens ont travaillé sur leur origine grâce à l'ADN bien entendu l'archéologue ne peut pas tout faire tout seul donc il s'approche de personnes qui ont ces savoirs qui ont ces connaissances et c'est peut-être ça aujourd'hui qui a modifié notre manière de faire chaque chantier de fouille est en fin de compte un laboratoire à ciel ouvert dans lequel se regroupent des compétences alors on voit toujours le même geste l'archéologue penché que l'on décrit dans la presse quotidienne comme étant patient et puis remuant des matériaux de la terre mais on a le spécialiste des enduits peints le spécialiste des ossements le spécialiste capable d'écrire de lire les traces écrites et donc c'est un peu ça l'archéologie c'est pas un archéologue qui est devenu pardon de plus en plus savant et omnisavant c'est quelqu'un qui aujourd'hui a pu se rapprocher de certaines compétences et ça ça a bougé peut-être à partir des années 1950 notamment avec la maîtrise de l'informatique où là où l'archéologue raisonnait avec une série de 5, 10, 15 objets à partir des années 50 on a commencé à mettre en perspective des milliers d'objets parce qu'il y avait des calculateurs qui permettaient de travailler sur cette masse d'objets puis deuxième élément aussi là où l'archéologue raisonnait jusqu'aux années 50 grâce à des éléments de stratigraphie ou des comparaisons chronologiques ou stylistiques grâce au carbone 14 là aussi il a pu dater des éléments isolés et dater des éléments qui stylistiquement ne parlaient pas directement et donc aujourd'hui ces éléments-là ces phénomènes-là se sont multipliés et il n'y a pas un domaine nouveau des sciences qui ne puisse pas intéresser les archéologues non pas que lui puisse le faire mais que le dialogue est obligatoire et nécessaire aujourd'hui les grandes découvertes elles ont lieu dans le domaine du paléo-environnement elles ont lieu dans le domaine de la génétique parce que l'archéologue donne des matériaux à d'autres scientifiques qui arrivent à les faire à parler et l'historien lui essaie d'en dresser la synthèse alors parmi les thématiques abordées par l'ouvrage l'humanité est bien évidemment au coeur de toutes les interrogations puisque c'est l'histoire de l'homme qu'on décrit aussi dans cet ouvrage et puis cet ouvrage dépeint une chronologie très longue de 7 millions d'années quasiment au gré des nouvelles découvertes et de l'actualité de la recherche ce qui est frappant c'est que même quand on aborde des paysages que nous on penserait totalement naturels on se rend compte à travers les articles qui sont publiés ici que non finalement l'homme les a souvent façonnés et a été souvent pour quelque chose en tous les cas dans l'aspect que nous connaissons aujourd'hui alors c'est une question pour tous les deux que sait-on de l'homme aujourd'hui ? Merci non alors moi pour cet élément-là je vous renverrai à l'ouvrage où des nombreux spécialistes donnent ça en détail moi je vais juste pointer quelques anecdotes aussi à l'échelle de nos générations ou de notre génération quand j'étais étudiant il n'y a pas de cela mille ans malgré les apparences on nous disait ce qui définit l'homme c'est la fabrication d'un outil et on nous disait voilà celui qui est capable de produire un outil c'est un homme et donc on apprenait ça et donc c'est le premier outil qui permettait de dater le premier homme alors là il y a des autologues il y a des zoologues qui ont montré déjà que certains animaux étaient capables de produire des outils donc ça peut casser le schéma on connaît effectivement des loutres qui cassent des huîtres sur leur ventre avec des cailloux on connaît certains oiseaux qui arrivent etc on connaît certains grands singes qui font donc l'homme qui fabrique l'outil ça ça a été cassé ensuite il y avait l'homo erectus celui qui se met debout on a fond déjà là aussi les zoologues nous disent que la position debout n'est pas une position normale et que des études de cas notamment d'enfants sauvages font que aujourd'hui encore si on ne nous apprenait pas si on ne nous guidait pas on ne serait pas naturellement debout et que ce n'est pas forcément la position dite naturelle et donc ce n'est pas ça le propre de l'humanité et il y a trois ans j'ai eu la chance d'accompagner une mission de collègues de l'université de Toulouse et de l'INRAP en Afrique du Sud et là vu que je ne suis pas spécialiste de ces périodes-là vu qu'ils recherchaient les premières traces de l'humanité on y reviendra peut-être tout à l'heure je leur ai posé la question c'est quoi pour vous l'humanité parce que les restes archéologiques qui qui leur recueillaient notamment de ce personnage qu'ils avaient découvert et qu'ils avaient étudié et daté qui s'appelait Little Foot était un personnage c'était bien de dire qu'ils avaient là un homme très très ancien mais pas très grand leur homme un peu recourbé un visage enfin voilà pour un non-spécialiste on se dit si c'est ça un homme il n'y a pas beaucoup de différence avec ce que j'appelle un chimpanzé quoi voilà et puis la différence qui m'ont pointé eux et c'est intéressant parce que du coup là comme un enfant mais comme un spécialiste aussi j'envoyais la matérialité c'est qu'ils m'ont dit mais non regarde chez les grands singes il n'y a pas ce type de dents de lait chez les grands singes on n'a pas tel élément qui apparaît à l'adolescence c'est à dire qu'en fin de compte la définition que ces spécialistes là donnaient à l'humanité c'était la période de l'adolescence la période de l'apprentissage et que donc en fin de compte ce qui était le propre de l'homme c'était d'être une espèce animale je simplifie avec les mots qui sont les miens et j'espère incompréhensibles une espèce animale dont la période d'apprentissage était extrêmement long et donc qui obligeait l'homme à être sous la protection du groupe donc de vivre en communauté et d'échanger sur des pratiques sociales et c'est ce qui différenciait parmi d'autres animaux cet animal là le fait que pendant un an il était dépendant de sa maman que pendant dix ans il était dépendant du groupe et que du coup la période où il était dépendant de sa maman et la période dans laquelle il était dépendant du groupe c'est le moment où il intégrait des éléments d'apprentissage où il y avait une communication où il y avait une transmission et donc c'est ce qui faisait l'homme et donc la nouvelle définition aujourd'hui de l'homme c'est pas de la voilà c'est cet élément là c'est cette capacité à apprendre à transmettre et à vivre en communauté et donc du coup c'est ce qui parfois peut nous a pu nous bouleverser ou nous choquer dans l'actualité quand on nous disait c'est un million ou un million cinq ou deux millions ou trois millions c'est pas tant les dates c'est pas des archéologues qui fouillaient plus profond et qui avaient trouvé le plus vieil outil ou l'homme qui était le premier debout c'est parce qu'en fin de compte la définition de l'humanité avait changé ça c'est le premier élément le deuxième élément qui est intéressant par rapport à l'homme c'est que là aussi dans notre jeunesse on nous a dit tiens Yves Coppens a découvert Lucie puis on nous a parlé de Toumaï puis on nous a parlé de découvertes en Afrique du Sud où aujourd'hui l'UNESCO a donné à labelliser un espace qui est présenté comme le berceau de l'humanité et donc on avait l'impression qu'il y avait une compétition de chercheurs sur le territoire africain et qu'il y avait une compétition de certains pays pour s'attribuer l'origine de l'humanité et aujourd'hui les spécialistes travaillent de manière différente ils disent non c'est toute l'Afrique qui est le berceau de l'humanité c'est l'Afrique qui est le biotope dans lequel l'espèce homme a pu se développer et donc aujourd'hui les archéologues en fin de compte ne cherchent pas l'endroit d'où vient le premier homme ce qui serait ridicule d'ailleurs l'origine est l'anagramme de termes de religion c'est-à-dire rechercher l'origine n'a pas de sens en tant que tel en revanche les archéologues aujourd'hui les spécialistes cherchent en Afrique l'endroit où il y a des pièges dans lequel les premiers hommes ont pu être pris et dans lequel eux ont l'aptitude à les découvrir c'est-à-dire qu'aujourd'hui mettons les découvertes qui sont réalisées très anciennes en Afrique du Sud sont réalisées dans des zones karstiques c'est-à-dire des trous des avenes des pièges dans lesquels des hommes ont pu être pris et donc aujourd'hui on a accès à ces pièges-là et donc on retrouve plus facilement des vestiges de la plus ancienne humanité mais demain on pourra retrouver dans des zones profondes des traces d'humanité dans d'autres régions d'Afrique donc c'est voilà c'est le biotope c'est le milieu naturel dans lequel l'homme vivait et ensuite parce qu'il y a eu dès ces périodes-là des dérèglements climatiques ou des variations climatiques que l'homme a pu suivre les animaux qui du coup étaient sensibles à ces variations climatiques à des changements de végétation l'homme petit à petit sans s'en rendre compte certains groupes sont sortis de ce que nous on appelle un continent mais dont bien entendu les populations n'avaient pas pleinement le sentiment donc c'est ça l'histoire de l'humanité c'est un être curieux qui a des difficultés à s'adapter à tous les milieux mais qui par contre au gré des variations de ces milieux au gré des animaux dont il était dépendant va sortir de ce milieu-là et la chose extraordinaire pour nous peut-être pas pour la planète Terre c'est qu'il a su ensuite bouger migrer sur l'ensemble des continents et même aujourd'hui en dehors de la planète vu qu'on a des traces humaines sur la Lune et que l'an passé il y a eu même des interrogations sur le statut des objets découverts sur la Lune est-ce que c'était des objets archéologiques et quel statut doit-on donner à ces objets soit des objets appartenant à des propriétaires pour le moment à peu près identifiés ou est-ce qu'il s'agit d'objets qui appartiennent à l'humanité et qui doivent avoir aussi un niveau de préservation donc voilà un petit peu comment les choses des périodes de la plus ancienne jusqu'à des périodes les plus récentes tracent un petit peu cette histoire de l'humanité et qu'on retrouve dans l'ouvrage des plus anciennes traces en Afrique jusqu'au reste de la guerre froide et des découvertes réalisées à Cuba à Cuba oui sur cette question en effet de l'homme animal migrant on découvre dans l'ouvrage des articles totalement insoupçonnés comme le travail d'Eric Comte sur l'Océanie avec cette cette expansion en tous les cas de l'implantation de la population sur une zone aussi vaste que le Pacifique on apprend d'ailleurs que très certainement ils auraient découvert l'Amérique 300 ou 400 ans avant les Européens quels ont été pour vous aussi les choix de ces articles est-ce que vous souhaitiez absolument montrer des choses qui jusqu'ici ne tombaient pas forcément sous le sens et étaient vraiment inconnues par exemple l'archéologie océanienne elle était peu développée jusqu'aux années 50-60 regardez un grand continent comme l'Australie la première fouille préhistorique date de la pré-guerre donc il faut voir que je dirais notre horizon de comparaison notre horizon d'exploration a été complètement modifié et donc dans cet article il est un des plus intéressants du livre parmi d'autres d'Eric Comte qui lit l'homme à la découverte du plus grand océan du monde vous imaginez ces petites barques même quand elles sont grandes comme trois barques des habitants de l'Océanie qui servent à partir de du détroit de la sonde d'arriver pratiquement en Australie et de continuer jusqu'à l'île de Pâques et puis de l'île de Pâques d'arriver en Amérique on n'a pas encore vraiment les habitants donc c'est une question les vikings sont vraiment arrivés en Amérique biologiquement on sait que les océaniens sont arrivés mais on n'a pas encore trouvé vraiment les sites mais en tout cas la question qui nous paraît incroyable c'est comment ils n'ont pas de boussole les bateaux ne sont pas pontés et ils arrivent à naviguer sur des milliers de kilomètres donc c'est de la même façon que nous sommes stupéfaits de voir les communautés d'esquimaux survivre là où il nous semble qu'il n'y ait rien d'autre que quelques reines et que quelques ours polaires donc l'extraordinaire adaptabilité de l'espèce humaine c'est sa capacité migratoire et cette capacité migratoire si vous voulez c'est une conclusion que nous tirons de toutes les analyses biologiques qui ont remplacé la craniométrie de nos maîtres moi j'ai encore été j'ai eu une dizaine d'années de plus que mon collègue et moi quand j'étais étudiant dans les années 60 on nous faisait mesurer des crânes aujourd'hui plus personne ne fait ça parce que nous avons une capacité d'entrer dans la biologie humaine qui est beaucoup plus développée et nous pouvons maintenant grâce à ces technologies beaucoup mieux saisir si vous voulez les influences et les migrations mais cette histoire d'émigration elle est fondamentale parce que à partir du moment où l'homme peut s'abstraire de ces biotopes on parlait de la relation de proximité que l'homme peut avoir avec certains types d'animaux ou certaines ressources liées à la flore mais ces mêmes hommes ou ces hommes qui se sont organisés de façon un peu différente vous allez les trouver dans des endroits où les animaux où il n'y a pas où il n'y a pas de rennes qui sont pour les lapons je dirais comment dirais-je l'animal qui leur apporte la survie et en même temps qui leur apporte je dirais les moyens de bouger et de répondre enfin il y a un accord en quelque sorte entre les rennes ne sont pas vraiment des animaux apprivoisés des animaux domestiques il y a entre le troupeau de rennes et le propriétaire une espèce d'échange réciproque donc ça nous ramène à ces premiers animaux quand les premiers chiens ou quand les premiers chats ont été domestiqués donc toute cette histoire de l'humanité c'est l'histoire d'un globe qui n'est pas si grand que cela sur lequel depuis très longtemps les hommes bougent et c'est ce qui donne un aspect un peu vain à toute notre discussion actuelle sur les migrations où brusquement les inquiétudes se font jour de partout alors qu'on peut répondre comme historien et comme archéologue que l'humanité depuis qu'elle existe elle bouge et que donc ces mouvements ils sont régulés par la biologie par l'écologie et aussi par un certain nombre de règles que se donnent les sociétés mais quand on regarde très loin dans l'histoire on voit que le progrès des sociétés c'est aussi cette rencontre même si la rencontre est violentissime pensez quand même on parle des génocides mais pensez au génocide des populations de l'Amérique après l'arrivée des espagnols un siècle après l'arrivée des espagnols eh bien 80% des populations indigènes sont mortes essentiellement par les épidémies donc il y a du bien dans ce que font les hommes qui découvrent le chocolat qui découvrent ici le thé qui découvrent mille y compris même dans il y a des en Amérique centrale on a même découvert des plantes qui sont des genres de très proches du pénicillium donc ils font que les pharmacopées locales développaient des techniques que nous n'avons su utiliser qu'après les années 50 il nous est très difficile aujourd'hui de penser ce que serait l'humanité sans la pénicilline et rappelez-vous moi je rigole toujours quand je vois les autorités et les comment dirais-je les systèmes académiques parler de l'excellence quand Ian Fleming a découvert la pénicilline c'est parce qu'il avait oublié une préparation dans un coin de son laboratoire et que des petits champignons étaient sortis c'était le pénicillium alors ça montre bien que un que la recherche ne peut pas être programmée et deuxièmement que l'idée du génialité quand il a découvert le pénicillium Fleming c'était un médecin parmi d'autres et Albert Einstein dont tout le monde vous dira que ça a été un des plus grands esprits du siècle quand il invente la théorie de la relativité il n'est pas professeur à l'université Perlin-Pimpin il est employé au bureau des brevets de la municipalité de Zurich je détourne un peu votre question mais quand vous me parlez de migration c'est la migration des hommes et la migration des idées et là cette idée fondamentale elle est liée à ce que nous appelons l'archéologie parce que l'universalité c'est qu'encore une fois nous travaillons dans les grottes d'Afrique du Sud nous travaillons dans les grottes du Shukutian chinois certains de nos collègues vont explorer l'île de Pâques ou des endroits encore plus extrêmes et au bout du compte et bien on apporte chacun comme le disait mon collègue à l'instant quelque chose à l'histoire des civilisations sur cet élément que j'espère pas trop théorique parce que par définition l'archéologie ça se fait très matériel sur le lien des termes de migration qui effectivement dont on parle beaucoup qui nous inquiète ou pas mais dont on parle beaucoup dans l'actualité et le lien avec civilisation le fait que le biotope de l'homme à une certaine période soit tout ou partie de l'Afrique et qu'ensuite il en soit sorti entre guillemets et qu'il soit aujourd'hui présent sur l'ensemble des continents c'est ce qui a obligé pour cet animal hors de son biotope de s'adapter il a été obligé à s'adapter et pour s'adapter il a d'abord transformé l'environnement donc aujourd'hui en sortant de son biotope il a essayé de transformer l'environnement pour pouvoir survivre et ensuite comme il n'était pas dans son biotope il a été obligé de produire des éléments matériels pour tenir et de vivre en groupe donc en fin de compte ce sont ces migrations ce sont le fait qu'il vive en dehors de son milieu et qu'il soit obligé de fabriquer de nouvelles cultures qui ont produit ces sociétés et qui ont produit ces civilisations donc l'homme animal migrant est aussi un animal qui en étant ailleurs a été obligé de produire de la culture et de produire de la société d'où la diversité des sociétés la diversité des civilisations sur la planète parce qu'elles traduisent à chaque fois l'élément d'équilibre entre cet animal hors de son milieu et les éléments dont il aura besoin pour suivre en termes de groupe en termes de production matérielle voilà et donc il y a chaque fois cet équilibre qui devrait être trouvé ces modifications de l'environnement ces changements climatiques qu'il aura à subir ou qui va accompagner et toujours un élément intéressant qui est cette curiosité c'est à dire qu'on a à chaque fois l'impression que même l'homme quand il n'est pas contraint souvent les migrations sont contraintes quand il n'est pas contraint ira ailleurs en mesurant le risque moi j'étais étonné dans un colloque récent avec un collègue qui travaille en Océanie qui avait localisé et donc je parle devant des bretons dont la plupart connaissent la mer mieux que moi qui avait localisé les points de départ des populations insulaires en Océanie qui étaient en fin de compte face au vent c'est à dire que personne ne voulait aller explorer le monde en profitant d'un vent qui l'emporterait loin les gens allaient explorer le monde face à un vent qui les ferait revenir chez eux dans le cas où ils n'arriveraient pas à retrouver une terre qui leur était favorable donc ça montre à la fois cette volonté d'aller explorer le monde avec un risque qui était mesuré en disant si ça marche si j'arrive à être plus fort que les éléments j'arriverai à un endroit qui sera nouveau et donc ça c'était l'envie c'était la curiosité et si ça ne marche pas si je ne suis pas plus fort que les éléments je reviendrai chez moi ce qui était quand même aussi un rêve de migrants ce qui apparaît d'ailleurs dans l'article d'Eric Comte c'est qu'une fois qu'ils se sont aussi implantés dans telles ou telles îles ils reviennent ou en tous les cas ils maintiennent des relations avec les communautés d'où ils viennent ou d'où ils sont partis donc c'est vrai que cette notion en effet de voyage et de retour reste très importante il y aurait encore beaucoup à dire notamment sur la notion de civilisation qui est une thématique importante de l'ouvrage l'émergence des états la signification archéologique de ce qu'est une civilisation malheureusement on va essayer de passer la parole à la salle également pour pouvoir prolonger ce débat juste avant de passer le micro moi j'ai seulement une question vous avez à plusieurs reprises parlé de la possibilité qu'ont les archéologues à travers leur regard de relativiser certaines périodes que nous vivons aujourd'hui les guerres ces bouleversements climatiques qui sont très importants en effet à l'échelle du temps long nous vivons quelque chose qui somme toute reste enfin c'est déjà passé se passera peut-être encore à nouveau comment analyser cela avec le regard de l'archéologue bon là aussi sans en échangeant entre amis sans être prétentieux je crois que tout ce que l'on peut lire dans les données archéologiques historiques c'est autant de modèles d'expériences passées donc je crois que c'est pas le passé qui permettra d'expliquer l'avenir c'est le nombre d'expériences passées qui nous permet parfois de dire tiens il faut être prudent quand on va faire un choix parce que parfois l'expérience réussit et parfois elle ne marche pas voilà donc ça se discute certains de mes collègues disent que voilà c'est cette lecture du passé qui permet de se projeter dans l'avenir moi j'ai l'impression que c'est plutôt les expériences passées qui m'incitent à être prudent ceci dit sur un point qui nous touche tous dont on parle beaucoup qui est même un enjeu pour les élections municipales nous dit-on le problème des arbres le problème de la présence de la nature dans la ville moi j'étais il y a trois semaines j'ai eu la chance d'aller voir les équipes de l'INRAP qui fouillent en Guyane et donc la Guyane c'est ces grandes forêts c'est cette forêt qu'on décrit comme étant primaire comme si elle avait toujours existé et qui aujourd'hui parfois est détruite par des orpailleurs plus ou moins légaux le plus souvent illégaux mais également détruite pourrait-on penser par des constructions qui sont liées mettons à la zone de courroux où on aménage des pas de tir pour la future Ariane 6 ou pour Soyouz et donc l'INRAP a été appelé pour réaliser des prospections et des fouilles dans ce secteur là et là c'est passionnant parce que vous avez un endroit qu'on appelle la forêt primaire en disant il n'y a que la forêt et donc on doit respecter la forêt les oiseaux les cris qu'il y a à l'intérieur et dessous il n'y a rien or sous la forêt primaire les archéologues de l'INRAP ont trouvé des traces de civilisations des civilisations qu'à un moment donné ont vécu se sont répandues là et qui à un moment donné ont eu à subir sans doute d'une pression très forte de l'environnement ou d'un demi à côté mais en tout cas que la forêt a pu regagner la ville donc là c'est pas un enjeu en disant moi je planterai 10 000 arbres si je suis élu c'est un endroit aujourd'hui où la forêt est omniprésente mais où naguère il y avait des sociétés et donc là c'est passionnant d'aller voir un endroit où on a la terre les sédiments les traces de populations précolombiennes ensuite cette forêt qui a été coupée et puis aujourd'hui des pas de tir de Soyouz et d'Ariane donc là aussi voilà nos sociétés demain est-ce qu'il n'y aura pas des grandes forêts sur des zones aujourd'hui densement occupées et inversement des endroits que l'on voudrait protéger aujourd'hui sanctuarisés comme étant des soi-disant espaces naturels ne sont en fin de compte qu'une strate supérieure venant recouvrir des vestiges archéologiques donc voilà peut-être un élément positif sur la force de la nature et peut-être des éléments de réflexion sur nos civilisations qui seraient parfois mortelles Alain Schnapp sur le regard sur le temps long le regard sur le temps long il est fait que si vous pensez que notre humanité en tant que telle c'est quand j'étais étudiant c'était un million et demi d'années aujourd'hui on arrive à 8 ou à 7 donc vous voyez les étudiants d'aujourd'hui apprennent que l'humanité à 7 millions d'années et je suis sûr que dans 25 ans il se sensera 10 ou 12 donc nous remontons dans le temps et cette remontée dans le temps et bien elle crée encore plus cette nécessité de savoir et cette nécessité de l'histoire c'est à dire que nous sommes transportés par un phénomène qui a été l'apparition de l'humanité et qui construit notre présent et qui nous porte vers un avenir à la fois chargé d'inquiétudes avec les questions justement de l'anthropocène mais que l'histoire des civilisations peut nous révéler aussi riche d'expériences réussies et de prise de conscience est-ce que la prise de conscience viendra il faudra bien qu'elle vienne parce que tout le monde nous dit que si nous ne consommons pas différemment et bien c'est l'air c'est l'eau c'est tout ce qui nous entoure qui va être pollué mais c'est déjà une question que vous trouvez dans les tout premiers textes de l'humanité par exemple la destruction des villes mésopotamiennes quand un souverain une armée étrangère prenne une ville alors on entend on a des textes qui est en sumérien de la fin du troisième millénaire du début du deuxième millénaire qui nous raconte la chute de Sumer et la chute d'Our et dans ses lamentations c'est la ville qui parle et la ville dit plus rien n'est possible les vaches ne peuvent plus allaiter les canaux sont obstrués le blé ne pousse plus les hommes ne se parlent plus le mari n'honore pas sa femme les enfants disparaissent du foyer la ville s'en est allée donc cette idée d'une catastrophe qui est à la fois une catastrophe de la culture des relations sociales et je dirais de l'environnement elle est présente dans ces tablettes que vous pouvez aller admirer au musée du Louvre et qui nous montre que cette conscience de l'immensité de l'histoire et de la fragilité de l'homme dans l'histoire c'est les deux aspects de la même médaille et ça peut nous donner comme Dominique le disait à l'instant ça ne nous donne pas de solution pour le futur mais ça peut nous donner des éléments éthiques pour mieux penser notre relation aux animaux à la nature en général merci beaucoup pour cette transmission je vais donc laisser la parole au public dans la salle pour d'éventuelles questions pour nos deux intervenants bonjour alors j'aurais voulu savoir si pendant vos recherches pour ce livre vous n'avez pas été confrontés à des civilisations pour lesquelles les sols avaient été moins fouillés et du coup vous avez peut-être eu l'impression de passer à côté de certaines civilisations par manque de matière et d'éléments archéologiques pas nous mais c'est une pas nous personnellement parce qu'à la limite pour des gens qui travaillent sur les zones occidentales ou qui travaillent en France on est quand même dans une grande consommation du patrimoine je disais tout à l'heure voilà aujourd'hui en France on aménage à peu près 700 km² en France chaque année de zones qui deviennent artificielles avec des routes avec des écoles avec des maisons ce dont on a besoin mais du coup c'est autant d'espaces qui disparaissent avec un patrimoine qui disparaît donc du coup notre documentation est abondante et on arrive aujourd'hui à la mettre en perspective mais tout à l'heure brièvement je parlais du cas de l'Amazonie pendant longtemps on a dit ces zones-là c'est des forêts des forêts primaires aujourd'hui on a des systèmes qu'on appelle le lidar qui sont des appareils de mesure qui sont aéroportés et aujourd'hui les lidar permettent de retrouver des micro variations de relief sous les arbres et aujourd'hui on a des zones que l'on pensait être des zones naturelles dans lesquelles on a des vestiges mais ces vestiges restent encore à fouiller parce que c'est pas parce que sous les arbres vous voyez des images de villes de champs de routes que toutes ces villes tous ces champs toutes ces routes sont contemporains donc il y a encore du travail énorme à établir pour les archéologues parce que là du coup il y a du retard c'est à la fois des sociétés occidentales qui se penchent sur des pays qui sont très lointains des zones fouillées je vous disais la zone du pas de tir d'Ariane ou de Soyouz est importante mais pas assez pour avoir une vision beaucoup plus globale des pays limitrophes dans lesquels l'archéologie est peu pratiquée donc du coup effectivement il y a des zones encore immenses dans lesquelles il reste à faire pour des archéologues demain et surtout avoir la capacité de réinventer ces histoires il faudra rééquilibrer effectivement la documentation d'autres questions ? devant premier rang bonjour je voulais vous poser la question entre l'archéologie et la mythologie puisque vous donnez beaucoup de matière aux philosophes aux théologiens tout ça comment vous appréhendez parce que les anthropologues souvent ils disent que toute société est basée sur des mythes et vous retrouvez ça et pour l'interprétation tout ça j'imagine c'est très compliqué merci la mythologie c'est je dirais l'ingrédient imaginaire qui fait tenir les sociétés c'est les récits de fondation ce sont les récits de mise en ordre du monde alors pendant un certain temps on a pu penser que ces éléments étaient si arbitraires qu'ils ne pouvaient rien apporter à une vision historique mais la question les grecs se l'étaient déjà posée et ils opposaient justement le mythologaine c'est-à-dire faire de la mythologie au fait de l'enquête historienne qui allait voir les noyaux de vérité qui peuvent exister dans les mythes et une des plus belles histoires que je suis de vous raconter à cet effet c'est celle d'un de mes collègues qui est maintenant disparu un professeur d'archéologie océanienne José Garanger qui dans les années 70 est allé fouiller sur une des îles océaniennes aux nouvelles hybrides et là il a recueilli avec un de ses collègues ethnologue une chanson qui expliquait la fondation de la civilisation dans cette zone et le fait que le héros fondateur avait été inhumé dans un petit îlot qui était sacré qui se trouvait tout près des bords de la grande île des hybrides alors je pense qu'aujourd'hui ça ne se serait pas passé comme cela parce que les populations locales n'auraient pas laissé la fouille se tenir mais lui avec un ethnologue qui avait gagné la confiance des populations il a obtenu l'autorisation de fouiller et ils ont organisé cette fouille dans ce petit îlot qui s'appelle Retoka et là ils ont trouvé une inhumation collective avec au cœur un guerrier et ses serviteurs et ils ont pu dater par le collagène osseux cet événement au XVe siècle or dans le récit mythologique non seulement on racontait que le héros fondateur avait été inhumé dans cette île dans ces conditions mais que cette inhumation avait eu lieu après un tremblement de terre et un raz-de-marée ils ont pu établir la relation entre ce récit ce lieu de la sépulture et le raz-de-marée alors cela ne veut pas dire qu'il y a un fond d'archéologie dans toutes les mythologies mais que pendant cinq siècles quand même les habitants de nouvelles hébrides se sont transmis cette légende et que cette légende elle n'avait pas varié elle a servi à l'archéologue pour retrouver ces marques alors c'est un exemple beaucoup de 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 récits notamment de découvertes de trésors de découvertes fabuleuses l'épopée finnoise des épopées en vieux slavons en russes anciens qui décrivent les trésors qu'un certain nombre de souverains du rousse sont allés chercher à Byzance au fur et à mesure du développement de ce qui est le premier état des slaves et bien tout ça c'est une part de l'archéologie qu'il ne faut pas négliger et donc il peut y avoir des rencontres même si pour progresser l'archéologue il dit qu'il il est guidé par la raison historique et par la nécessité de la preuve la preuve est suffisante mais pour y arriver elle peut être aidée par des récits y compris des récits mythologiques je crois qu'effectivement les mythes sont des sources et que donc l'archéologue a intérêt à connaître ces mythes parce qu'effectivement c'est des sources pour lui pour la connaissance mais qu'inversement le travail de l'archéologue n'est pas de vérifier les mythes voilà ça marche dans un sens et pas dans l'autre le mythe raconte une histoire et cette histoire j'ai intérêt à la connaître parce qu'elle a forcément des fondements mais moi en revanche je ne suis pas là pour trouver la maison de telle personne racontée dans un mythe savoir effectivement nommer tel espace ou tel vieux voilà mais c'est un débat qui aujourd'hui existe encore qui est souvent on a retrouvé tel mythe on a retrouvé telle trace telle religion parce que derrière il y a une volonté d'avoir la preuve de l'existence du mythe pour pouvoir ensuite asseoir son pouvoir donc il y a quand même un jeu délicat une question voilà une dernière oui je vous remercie beaucoup pour votre livre et votre présentation mais malgré tout ça reste encore une bible et ici je pense que ce sont des gens je dirais férus d'histoire justement qui sont là or vous voyez bien vous avez parlé vous même tout à l'heure de migration etc est-ce que votre savoir et vos connaissances n'ont pas encore un effort supplémentaire à faire de je dirais de super vulgarisation peut-être avec des médiateurs scientifiques mais pour justement porter l'importance à la fois de la fragilité de l'humanité et de son unicité même à travers des multiples développements dans une période où justement les peurs sont très sont très manipulées que ce soit sur l'enjeu climatique que ce soit sur les enjeux du nationalisme et instrumentaliser alors merci déjà ce qu'on a fait là c'est une conférence à bâton rompu on avait prévu des images vous n'irez pas droit mais elles sont dans l'ouvrage vous dire que déjà merci notre livre c'est celui d'une plusieurs dizaines de collègues des femmes et des hommes qui ont apporté la matière et qui l'ont mise en perspective et nous on a fait que les rassembler l'organiser l'orchestrer donc rétablir cet élément plus l'icono plus les cartes qui sont surtout des supports ce livre n'est pas tout c'est pas une bible c'est pas une pierre d'angle ça vient compléter ce qui est fait au quotidien l'archéologue est un médiateur quand il est sur le terrain il accueille les passants il accueille les enfants il fait des conférences ici comme ailleurs il fait des expos donc c'est un élément de plus on a à l'INRAP mais d'autres le font des ouvrages pour enfants on a des ouvrages pour adultes on coproduit des films avec avec Arte on fait on anime les journées nationales de l'archéologie qui à partir de 2020 vont devenir des journées européennes de l'archéologie donc c'est le troisième week-end du mois de juin où là voilà tous les français ont rendez-vous avec leur archéologie et peuvent aller dans les centres de recherche dans les musées sur les sites s'approprier cet élément là voilà retrouver un regard d'enfant une passion d'adulte et puis s'interroger sur les éléments que vous évoquiez tout à l'heure pour les atténuer mais là aussi à titre personnel ne pas faire porter trop de responsabilités aux archéologues on n'a pas toutes les réponses on a parlé de migration tout à l'heure le mot est fort l'inquiétude est grande les archéologues n'ont pas toutes les solutions voilà on a déjà affaire assez avec le passé avec le passé je ne pense pas qu'on arrive à tout résoudre pour l'avenir donc voilà c'est des éléments en tout cas l'avantage pour militer en tant qu'archéologue c'est l'élément concret voilà je vous disais tout à l'heure on s'est tous quand on était enfant baissé sur un objet frotté un tesson sur son pantalon conservé dans un tiroir quelques objets donc il y a quelque chose qui ne nous effraie pas c'est presque naturel pardon le terme n'est pas bon naturel mais c'est presque instinctif qu'on se penche vers ces objets et aujourd'hui l'archéologie peut nous ramener un moment où on parle beaucoup d'infox et de nouvelles un peu faussées vers la matérialité c'est des éléments ce sont des objets ce sont des murs ce sont des choses qui sont vérifiables ce sont des choses qu'on peut confronter dans lesquelles votre regard vaut le mien et donc ça c'est intéressant qui permettent le dialogue c'est ça qui est important pour l'archéologie pas tant dans les réponses absolues qu'elle apporte qu'elle permet à tous de porter un peu de voix une toute dernière question et puis on s'arrêterait ici oui bonsoir j'espère que ma question ne sera peut-être pas parallèle à vos travaux de recherche mais je me demandais si les linguistes pouvaient être considérés comme entre guillemets des archéologues du langage dans le sens où ils remontent le temps comme on peut remonter l'ADN pour essayer de retrouver cette première trace de langage et peut-être des éléments qui se recoupent avec l'archéologie est-ce que le langage peut amener à des pistes des indices archéologiques merci alors c'est une affaire compliquée vous savez je vous renvoie au livre de Jean-Paul Demoule sur les indo-européens par exemple les linguistes postulent une langue indo-européenne l'existence réelle de cette langue indo-européenne elle est soumise à des vérifications qui ne sont pas approbantes jusqu'à présent et le travail de Jean-Paul Demoule sur l'indo-européen était une manière d'interroger à la fois les archéologues qu'on sommait d'apporter des preuves de l'éruption de ces sociétés indo-européennes de ces cultures indo-européennes et de renverser la discussion linguistique on considère qu'il y a des langues indo-européennes parce que le sanscrit parce que le latin parce que le grec etc. ont suffisamment de vocabulaire commun et de structure grammaticale commune pour qu'on puisse penser qu'il y a une paléolangue et à cette idée qui est dominante et qui est probablement fonctionnelle le grand linguiste russe Trubetskoy répondait mais pourquoi voulez-vous prendre cette seule hypothèse d'un noyau commun il se peut que cette lampe que vous postulez soit le produit des rencontres entre ces différents langages c'est ce que on a en Nouvelle-Guinée et qu'on appelle le pidgin le pidgin c'est des langues vernaculaires un peu d'anglais et une langue commune parce que en Nouvelle-Guinée c'est les les habitants peuvent nous sembler des gens assez archaïques parce qu'ils vivent encore dans des sociétés traditionnelles et ils ne pratiquent qu'une agriculture secondaire ils vivent dans des dans des cabanes mais ils utilisent plusieurs centaines de langues vous imaginez ça vous allez vous sortez de Rennes et vous allez dans une petite ville de l'approche banlieue et on parle une toute autre langue donc pour communiquer dans le monde de la Nouvelle-Guinée classique il fallait trouver des outils d'homogénisation que les linguistes s'ingénient à explorer mais pour répondre à votre question Georges Dumézil qui a été un des grands théoriciens des Indes Européens mais qui était un homme qui lisait 90 langues entre 90 et 100 donc Dumézil c'était pas seulement les langues romanes c'était pas seulement les langues germaniques mais il était tout à fait à l'aise en turc il était tout à fait à l'aise avec les langues du Caucase qui sont des langues lubiques qu'il a reconstituées etc et qu'est-ce qu'il disait Dumézil à la fin de sa vie il disait dans le fond moi je n'ai jamais écrit un livre d'histoire j'ai écrit de l'ultra-histoire et il entendait par là qu'il prenait le risque en comparant toutes ces épopées si vous ouvrez un de ses livres c'est extraordinaire parce que vous avez le tableau de convergence en ouverture qui vous dit en arménien le son i est comme ceci en géorgien le son i est comme cela et en polonais ça différencie un peu du tchèque etc etc donc les archéologues et les linguistes ont toujours eu des débats ces débats ont parfois mal tourné quand je dirais une langue et une culture matérielle ont été mis au service des ambitions d'un état et prenez par exemple ce qui se passe en Inde en ce moment avec ce renouveau hindouiste porté par la nouvelle majorité qui gouverne l'Inde et qui veut expliquer que la culture indienne mais les nazis disaient la même chose pour les allemands où vous pouvez trouver même des textes de russes des années staliniennes qui disent la même chose que les russes ont inventé tout de tout temps comme les hindous comme les allemands chacun peut prétendre être le premier le concert des sociétés et des civilisations et notre livre prouve que non il n'y a pas que chaque civilisation a les mêmes capacités de création qu'une autre mais que chacune a suivi une loi de développement différente et que donc le dialogue entre l'archéologue et le linguiste il doit accepter la relativité des données d'ailleurs Dumézil lui-même à la fin de sa vie disait dans le fond je crois à ce que j'ai écrit au fait qu'il y ait un fond comme un de ses langues mais on n'a jamais trouvé ce qu'on appellerait au sens matériel un ado européen parce que qu'on se place comme Colin Renfaux au quatrième ou au troisième millénaire pour essayer de les étudier qu'on un peu plus tard à l'âge du bronze pour certains autres archéologues les cultures matérielles sont tellement diverses qu'on ne peut pas en tirer des conclusions extraordinaires et je vous raconte une petite histoire pour finir il y a deux archéologues américaines qui ont trouvé quelque part au Kazakhstan des tombes féminines et dans ces tombes féminines il y avait des armes il y avait des chevaux et toutes ces deux femmes avaient un sein en moins donc les deux archéologues américaines vont dire ben voilà on a trouvé les amazones et la question qu'on peut se poser mais est-ce qu'on a trouvé vraiment les amazones au sens que leur donnaient les grecs et Hérodote ou est-ce que le rituel funéraire n'a pas fait que ces femmes de famille princière on les a inhumées avec des chevaux et avec des armes et on leur a retiré un sein pour se conformer à cette image de l'amazone vous voyez que même la matérialité de l'observation archéologique elle peut être réversible ce qui explique les difficultés ou les troubles de communication entre l'archéologue et le linguiste merci beaucoup à vous Alain Schnapp Dominique Garcia pour avoir échangé ce soir avec nous je vous conseille vivement cet ouvrage les deux auteurs dédicaceront dans quelques minutes l'ouvrage si vous le souhaitez en foyer bas donc juste à la sortie de la salle de conférence et puis encore une fois pour évoquer cette question de l'accessibilité c'est un ouvrage hautement recommandé qu'on peut lire tout à fait en famille également et qui permet en effet de piocher au bon vouloir finalement toutes sortes de thématiques et d'articles merci beaucoup merci à vous merci à vous